La Côte d'Ivoire connaît depuis quelques années un véritable boom de l'immobilier. Les opérations autour de ce secteur se multiplient, toutes plus alléchantes les unes que les autres pour les acheteurs. Si pour certains le rêve de posséder ses propres terres se concrétise, pour d'autres il tourne au cauchemar. Comment se protéger d'un litige immobilier ou comment s'en sortir ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagné sur ce plateau pour ce nouveau numéro, c'est-à-dire de Maître Jean-Pierre Kouassi, agent d'affaires judiciaire. Maître, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on considère comme un litige immobilier ? Un litige immobilier, comme son nom l'indique, c'est un litige, un problème qui va opposer deux ou plusieurs parties au sujet d'un bien immobilier. Ce peut être un terrain bâti ou non. Alors, ce litige, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne concerne pas que les propriétaires terriens et les acheteurs, c'est aussi le cas des locataires et des propriétaires. Tout à fait. Alors, quels sont les différents types de litiges qui existent ? Alors, il peut y avoir un litige immobilier entre propriétaires de bâtiments et les locataires. Le locataire qui n'est pas à jour de ce loyer peut se voir, n'est-ce pas, assigné devant le tribunal compétent pour expulsion. De même qu'il peut y avoir un litige immobilier entre propriétaires terriens, c'est-à-dire j'ai des droits coutumiers sur une parcelle et je constate du jour au lendemain que des individus sont installés sur ma parcelle de manière illégale. J'ai le droit d'initier une procédure pour les déguerpire. Il peut aussi y avoir un litige immobilier entre ayant droit, n'est-ce pas, qui, dans leur succession, dans leur patrimoine, ont des biens immobiliers et qui ne s'entendent pas quant au partage. Ça peut découler naturellement sur un litige immobilier. Aussi, nous avons aussi le partage, n'est-ce pas, de la communauté de biens entre époux. Quand il y a divorce, s'il est parti, les deux époux ne s'entendent pas, ne s'accorde pas, il peut y avoir un litige immobilier quant au partage de la communauté. Quelles sont les instances ou autorités compétentes vers qui l'on peut se tourner en Côte d'Ivoire pour régler les litiges immobiliers ? Autorités compétentes, je vais d'abord citer les instances qui règlent les différends par la procédure amiable ou par la négociation. Il y a d'abord l'OPF, l'Office ou l'Observatoire pour les plaintes non juridictionnelles en matière foncière, qui est un mécanisme qui reçoit les plaintes en ligne en matière de conservation foncière et aussi au niveau du CADAS. Il y a aussi la CACI, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, et il y a le CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Voici les instances qui règlent à l'amiable les différents immobiliers entre investisseurs, entre plusieurs parties. Et quand le règlement amiable n'a pas pu aboutir, les parties sont libres de saisir les juridictions compétentes. Encore faut-il qu'en matière immobilière, comme le dit le Code de procédure civile commerciale et administratif de Côte d'Ivoire, il faut saisir les tribunals territorialement compétents. Et en matière immobilière, c'est le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. Je ne peux pas avoir un bien à Yopougon et saisir le juge du plateau. Le juge du plateau va se déclarer tout simplement incompétent. Mais vous en conviendrez avec moi, maître, ces procédures ont un coût, même pour le recouvrement à l'amiable. Dans ce cas-là, qui rembourse ? Il y a plusieurs cas. Si j'ai pris l'initiative de poursuivre mon locataire qui ne paye pas ses loyers, j'initie, je paye les premiers frais. Ça, je peux obtenir sa condamnation, son expulsion. Pour les loyers impayés, je peux saisir un autre juge qui lui va prononcer une décision de condamnation à paiement contre mon locataire. Mais si j'ai mon terrain et que quelqu'un est installé du jour au lendemain de manière illégale, j'initie la procédure pour obtenir son décapissement à mes frais. Mais il n'y aura jamais de remboursement concrètement ? Pas de remboursement, l'essentiel, j'ai mon terrain. Effectivement. Alors, quelles sont les étapes du coup à suivre dans le détail, par exemple, pour le recouvrement à l'amiable, avant d'arriver dans toutes les instances ? Qu'est-ce qu'on peut faire avant ? Ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'il faut d'abord s'entourer de professionnels du droit. Vous avez votre bien immobilier qui est occupé abusivement. Il faut saisir un professionnel du droit, notamment un avocat, un commissaire de justice, un notaire, un agent d'affaires. Et je pense qu'ils ont les compétences nécessaires pour vous accompagner dans le règlement de vos litiges. Quels sont les documents nécessaires à fournir lors du règlement d'une procédure de litige immobilier ? On va aller au cas par cas. Pour un propriétaire et son locataire, le propriétaire doit d'abord présenter une lettre de résiliation à son locataire. Après cela, il va la signer devant le tribunal compétent, comme je le dis. Et au titre des pièces qu'il va fournir, il va lui falloir produire son titre de propriété. Ça peut être une lettre d'attribution, ça peut être un ACD et tout autre document, n'est-ce pas, qui peut amener le juge, n'est-ce pas, à rendre justice en sa faveur. Quels sont les délais généralement observés pour résoudre un litige immobilier devant les tribunaux ivoiriens ? Et surtout, est-ce que la notion de prescription existe pour ce type d'affaires ? Bien. En matière immobilière, nous sommes en matière purement civile et la prescription est trentenaire, c'est 30 ans. Vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de litige, n'est-ce pas ? Oui, de litige. Voilà, et non, de temps. De temps, oui. Voilà, le temps dans lequel on peut avoir une décision. Alors, ça varie d'une procédure à l'autre. Pour un référé, c'est une procédure beaucoup plus rapide parce que c'est une procédure d'urgence. Mais quand je vais aller au fond, vous demandez au juge du fond de déguerpir un occupant illégal, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que là, comme on est en matière foncière, le dossier va être communiqué au procureur, c'est-à-dire au parquet, n'est-ce pas, qui va rendre ses réquisitions. Et ça va prendre beaucoup de temps. Encore qu'en Côte d'Ivoire, nous avons trois niveaux de juridiction. Nous avons les tribunaux de première instance et leur section détachée. Nous avons la cour d'appel et la cour de cassation. Mais devant la cour de cassation, votre procédure peut durer, sans mot m'étromper, 20 ans au moins. Ce qui est énorme. Est-ce qu'il existe, au-delà de la procédure judiciaire, d'autres alternatives ? Là, je ne parle même pas de règlement à l'amiable. Il n'y a pas d'autres alternatives qui seraient peut-être moins coûteuses ? Bien, je pense que c'est le règlement à l'amiable. Soit on a des hyènes à habite qui vont habiter entre nous et trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant de chacune des parties. Quels sont les droits et obligations des parties impliquées dans un litige immobilier pendant la procédure légale en Côte d'Ivoire ? Alors, je vais retourner au code de procédure civile qui dit en son article 1 que toute personne physique ou morale en Côte d'Ivoire a le droit de saisir la juridiction pour faire sanctionner son droit, c'est-à-dire faire reconnaître son droit. Mais également, toute personne physique ou morale en Côte d'Ivoire a le droit de se défendre lorsqu'elle est apprête devant la juridiction. Et vous qui êtes agent d'affaires judiciaires, quels seraient vos conseils ? Alors, mes conseils à l'endroit de tous ceux qui envisagent de se lancer dans l'immobilier ou dans l'acquisition d'un bien immobilier, il faut s'attacher les services d'un professionnel du droit immobilier. Ne faites jamais d'acquisition sans passer chez un notaire. Parce que la loi de 1971 dit qu'en Côte d'Ivoire, seuls les notaires ont le droit de faire les actes, les procurations, contrats ou conventions qui concernent l'immobilier. Si vous passez out ce décret pour faire votre acte sous sein privé, l'acte sera nul et de nullité absolue. Vous m'ouvrez une brèche, maître, mais est-ce que ce ne serait pas là, vous parliez des autorités tout à l'heure, l'occasion de leur lancer un appel pour que de même que lorsqu'on construit une maison, on nous impose, la loi impose d'avoir recours à un architecte, est-ce que là, il n'y aurait pas non plus l'occasion d'avoir une obligation d'avoir recours à un juriste pour une acquisition de terrain ? Alors, je pense que l'État doit devoir, n'est-ce pas, sensibiliser la population. Sensibiliser la population, de s'attacher les services des professionnels du droit en matière d'acquisition de biens immobiliers. L'État doit faire des sensibilisations pour informer au maximum la population. Beaucoup de personnes ne savent pas. Je prends un cas banal. Voici, j'ai un ami qui a été abordé par une personne qui a 14 hectares à Bassam. Il lui dit, bon, voici, tiens, tu fais mon ACD sur mes 14 hectares, je te donne 3 hectares, et il lui fait une procuration qu'il fait légaliser à la mairie. Alors, mon gars, lui, il pense qu'il est sécurisé. Et quand il obtient l'ACD, le monsieur ne lui reconnaît plus les droits. Alors, il saisit le juge compétent, le juge de Bassam, et la partie adverse par un avocat, qui fait valoir les droits de son client, et démontre bien que l'acte produit, la procuration, n'a pas été notarié. Donc, ce n'est pas considéré comme s'il pouvait jouir de ses droits. Et il a donc perdu. Mais est-ce que la numérisation, je sors un petit peu du débat, mais la numérisation des titres et l'interconnexion entre les services, là, ne serait pas la meilleure des solutions pour pouvoir endiguer ce genre de phénomène, au final ? Si, si, je pense que l'État doit devoir le faire. Et je pense qu'il y a des systèmes qui existent au niveau du ministère de la construction, où lorsque vous déposez un dossier pour création de votre ACD, il y a des numéros qui vous pourront appeler, et il y a des messages qu'on vous envoie, il y a un site internet où vous pouvez consulter progressivement l'état d'avancement de votre dossier. Maître, quel serait votre dernier mot ? Alors, mon dernier mot, je vais encourager les investisseurs et toutes personnes vivant en Côte d'Ivoire de s'investir dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, avec un bien immobilier, vous pouvez obtenir un prêt auprès des institutions bancaires, si le bien est assorti d'un ACD. Alors, j'invite tous les Ivoiriens à se lancer dans l'immobilier, mais toujours à faire appel à un professionnel du droit immobilier. Merci, Maître Jean-Pierre Kouassi. Grâce à vous, on en sait un petit peu plus sur la procédure à tenir en cas de litige immobilier. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous, chers téléspectateurs !